Bonjour, je suis Maxime. Je suis actuellement à Taipei, la capitale de Taïwan pour effectuer un double diplôme en International Management. Donc je vais vous parler un petit peu de comment c'est ici et de mon expérience en fait à Taïwan. Allez c'est parti. Déjà je pense que quand on a l'opportunité de pouvoir partir étudier un an à l'étranger, on ne peut pas se poser la question. C'est quelque chose qu'on ne peut vivre qu'une fois dans sa scolarité et qui nous ouvre plein de portes et notamment de découvrir le monde et de pouvoir rencontrer une nouvelle culture, pouvoir parler des nouvelles langues, découvrir des méthodes différentes d'enseignement. Pourquoi j'ai fait le choix de Taiwan ? Donc par rapport à mon parcours, je cherchais en fait un master spécialisé ou un double diplôme axé au business international. Et en fait j'étais très curieux de découvrir la culture asiatique et de visiter ce pays. J'ai regardé également les villes dans lesquelles l'université était située. J'avais le choix en Asie entre la Corée du Sud également et puis Taïwan. Donc en comparant un peu les villes et puis le programme des écoles, j'ai préféré venir à Taïwan parce que la ville était plus grande et le programme proposé par Taïwan était tout simplement plus adapté à ce que je voulais faire. En France, on a un rapport aux personnes qui est assez proche et qui est assez chaud. On a le contact, les gens vont facilement toucher les gens, faire la bise, des choses comme ça. Ici c'est totalement différent. Les gens sont polis mais pas pareil. Et puis les contacts, c'est très différent en fait. Pour saluer, on fait un signe de la main. Les poignées de main c'est assez rare. La bise c'est jamais quoi. Les gens se saluent. Donc c'est vrai qu'au début, on pourrait croire avec un code de lecture européen que c'est parce que les gens sont froids mais en fait c'est juste comme les personnes sont ici. Donc en fait il faut juste un petit peu d'adaptation. Et c'est vrai qu'en fait après on s'y fait vite. Les personnes sont très sympathiques. Les gens sont très accueillants. En tout cas à Taïwan, ici à Taipé. Les Taïwanais aiment bien les étrangers et on est un peu intriguant parce que mine de rien. L'immigration, il n'y a pas beaucoup d'immigration ici. On n'est pas l'intrus mais on est clairement sous-représentant aux minorités. Donc quand on arrive quelque part, les gens nous regardent parce qu'on est différents mais ils nous regardent d'un bon oeil. Des fois c'est un peu difficile parce qu'on ne comprend pas les gens. Des fois ils ne parlent pas anglais. Donc pour toutes les situations de la vie courante, commander un taxi, commander un plat au restaurant, demander une direction, c'est un peu plus compliqué. Mais on trouve toujours des moyens justement. Voilà, il faut s'adapter. Donc là on est sur un des nombreux night markets, marché de nuit qu'il y a à Taipé. Il y a beaucoup beaucoup de trains de nourriture. Il y a beaucoup de bruit, j'espère qu'on pourra entendre. Donc voilà, je vais rejoindre un pote et puis on va manger. Donc à Taipé, là où c'est différent de nos habitudes en France, c'est que ça coûte moins cher de manger en ville, de manger dehors, que de faire ses courses, cuisiner et manger chez soi. Et puis ça permet aussi de pouvoir manger différents tous les jours et ici la cuisine est quand même assez élaborée et assez variée. Donc c'est plutôt agréable de ce point de vue là. Donc à Taïwan, il ne faut pas trop faire attention à l'aspect général du restaurant parce que un restaurant dans lequel on n'irait pas forcément en France ou même pas du tout, et bien en fait ici c'est souvent là où on trouve la meilleure nourriture. Il ne faut pas se fier aux préjugés qu'on a par rapport à notre cadre de vie en Europe. C'est différent ici. Donc voici la nourriture que vous venez de voir en vidéo. Tu m'appelles Francis. Tu m'appelles Francis. Tu m'appelles Francis. Comment ça va Francis ? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Bon appétit. Bon appétit. Faire un double diplôme c'est aussi se créer l'opportunité d'intégrer le marché du travail local, en l'occurrence Taïwan mais plus largement l'Asie Pacifique. Ici je me trouve actuellement dans le quartier des affaires et vous pouvez voir derrière moi une grande tour qui s'appelle Taipei 101. et dans ce quartier sont centralisés la plupart des sièges de grandes entreprises mondiales telles que Google, Microsoft, Intel, McKinsey pour leurs activités Asie Pacifique. Donc faire un double diplôme c'est aussi pouvoir avoir la possibilité d'intégrer ces grandes entreprises si vous avez le goût de l'Asie après ce double diplôme. Voilà. Aujourd'hui je pense que pour nous les jeunes on a une chance inouïe de pouvoir avoir accès à ce genre de choses. Donc si vous avez bien préparé votre cursus pour que le test d'anglais, les rattrapages et tout soit bien ordonné, il faut juste, il faut juste foncer. Sous-titrage Société Radio-Canada ...